La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie a déclaré que Moscou détruirait tout l'équipement militaire américain fourni à l'Ukraine. Les commentaires de Maria Zakharova arrivent après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken ait dit aux dirigeants ukrainiens à Kiev que malgré un retard d'un mois, plus d'armes américaines arrivaient et que certaines étaient déjà arrivées. Le paquet d'aides des États-Unis prévoit 61 milliards de dollars, 48,1 milliards de livres sterling, pour l'Ukraine, dont une grande partie servira à reconstituer les systèmes d'artillerie et de défense aérienne gravement épuisés. Madame Zakharova a également critiqué les tentatives de l'Occident d'utiliser les avoirs russes gelés pour bénéficier à l'Ukraine. Elle a déclaré que cela serait en violation de la loi russe et risquerait de saper le système financier international. Si les actifs russes aux États-Unis étaient saisis, cela pourrait signifier une autre assistance de 5 milliards de dollars, 3,9 milliards de livres sterling, pour l'Ukraine, provenant des réserves de la banque centrale russe. Cependant, il est peu probable que les États-Unis saisissent les actifs sans l'accord des autres membres du G7 et de l'Union européenne.